Tous réunis dans un même hémicycle au Parlement européen Strasbourg. Questions, débats, prises de position, amendements, consensus. Pendant une semaine, plus de 193 jeunes de 18 à 26 ans en provenance de 31 pays ont recréé le fonctionnement des institutions européennes. Parlement européen et Etats membres sont représentés dans ce grand jeu de rôle, plus vrai que nature. Pour cette conférence, je représente l'Allemagne comme la ministre. Je m'appelle Amy MacKinnon et je suis membre du Parlement européen pour la GUE-NGL. Je m'appelle Clérysa Kaiser et je suis membre du Parlement européen pour l'EPP. Nous sommes maintenant dans la procédure de vote. Personne n'est pas capable d'entrer ou d'aider la rue. Il n'y a aussi pas de parler pendant la procédure de vote, ou pas de signaler comme « thumb up », « thumb down ». C'est clairement dit dans les règles de la procédure. Ici, pas question de blaguer, les participants ont été triés sur le volet. Chacun prend son rôle très au sérieux, le but, créer une loi européenne. Tous ces jeunes se sont préparés pendant plus de deux mois pour vivre leur personnage à fond. Nous essayons de faire cette simulation comme réelle possible, au sens où nous débattons les directives réelles que l'EU a présenté au Conseil et au Parlement européen. Et ces sont en fait très réelles, très réelles. Et, grâce à la discussion, nous essayons de prendre ces directives dans le même processus qu'en réalité. Donc, maintenant, nous nous rencontrons avec le légal-adviseur, car je dois savoir si mon amendement, que j'ai proposé, est en fait à être implémenté dans la proposition de l'adviseur du PNR. Parce que si ce n'est pas, nous devons remettre nos amendements. Donc, c'est très important de prendre toutes les amendements dans le processus de l'adviseur légal, pour qu'ils puissent voir que c'est possible de faire cette amendement ou n'est-ce pas possible. Alexandre trouvera sa réponse lors d'une pause café. C'est aussi un des moments choisis pour certaines personnes de tenter de convaincre les décideurs politiques de défendre leurs intérêts. Retour dans l'hémicycle auprès des eurodéputés d'un jour pour savoir ce que ça leur apporte d'être un membre du Parlement européen. Je voulais vraiment venir à expérir la décision européenne pour moi-même, parce que c'est très important de l'étudier dans un texte de l'écran, mais c'est complètement différent d'être ici, et d'expérir ça, et d'être en train de faire ça firsthand. C'est vraiment intéressant, et j'ai vraiment aimé l'étudier pendant une semaine, mais c'est vraiment tiring, et je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de faire ça, et que pour moi personnellement, ce n'est pas nécessairement un chemin de carrière que j'aimerais poursuivre. Les organisateurs ont poussé le détail jusqu'à organiser l'interprétation simultanée en plusieurs langues des débats. Ce sont des étudiants qui assurent le service, un premier pas dans le monde du travail. Cet événement a été organisé par l'association BETA, avec l'aide du Bureau du Parlement européen à Strasbourg. Si vous souhaitez participer à la prochaine simulation, la sélection des candidats se terminera au mois de décembre, et le mot de la fin reviendra au président du Parlement. Voici le programme des prochaines activités qui auront lieu au Parlement européen de Strasbourg, à vos agendas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501